On est présentement dans le centre-ville de Vancouver et ça fait déjà une semaine qu'on est ici. On a pris des vacances de vidéos. On a travaillé quand même, mais pas sur nos vidéos. Puis là, on retourne aux États-Unis. On va traverser les douanes aujourd'hui. On est hyper excités parce que ça va être une grosse journée. On a plein d'affaires vraiment cool. Mais là, la première étape, c'est de quitter le centre-ville et d'aller passer les douanes. On aime tellement ça, les douanes. Ça fait 7 fois qu'on les passe dans les deux derniers minutes. Party! Et puis même si on rajoute le mois d'avant, on avait été dans le même. Là, on a peut-être un petit 30 minutes d'attente en ligne. En ligne, dans une ligne, pas sur Internet. En ligne d'attente. C'est pas toujours évident de se faire livrer un colis sur la route. Là, je me suis commandé un beau cadeau qui devrait servir cet après-midi. Puis là, c'est la première fois que j'essaye ça. Je l'ai fait livrer dans un bureau FedEx. Parce qu'on n'a pas d'adresse fixe. Puis des fois, on ne sait pas où on va dormir. Fait que j'essaye ça pour la première fois. On va voir. J'espère que ça a marché. Puis je ne me suis pas fait voler mon colis. C'est vraiment lourd. Ça n'a pas l'air de ça, mais ça pèse une tonne. Bon, on va rouvrir ça pour se débarrasser de la boîte ici. Je vais avoir besoin de ton aide, Val. C'est embarré sur un risque. C'est un nouveau skate électrique. Il est supposé d'aller bien vite. Je vais mettre mon casque, vu que c'est la première fois que je l'essaye. Il est clairement en mode beginner, là. Bon, là, on s'en va à Seattle. Puis on va essayer de visiter la ville avec mon skate. Puis Val aussi, vous n'avez pas vu, mais Val a la trottinette électrique aussi. Ça fait qu'on devrait s'amuser un petit peu puis aller se promener en ville. J'avais cherché sur Internet à quel endroit on pouvait se stationner au centre-ville de Seattle. Et puis il n'y avait pas beaucoup d'endroits avec la roulotte parce qu'on n'a pas réservé de camping. Le camping est assez loin du centre-ville ici. Ça fait qu'on ne pensait pas rester très, très longtemps. On voulait juste prendre une petite journée pour voir un peu les points d'intérêt principaux. Et puis l'endroit où on pouvait se stationner, qui était le plus simple, c'est le zoo. Ça coûte 22, 18 $ plus d'axe. Puis on peut se stationner là pour la journée. Puis peut-être même passer la nuit. Je n'ai pas vu d'indication contraire. Ça fait que peut-être que ce sera ça le plan. Puis là, on s'en va prendre notre trottinette, notre skate. On s'en va visiter le centre-ville. Puis en attendant, juste avant qu'on parte, je fais une petite marche avec les chiens. parce qu'on ne les amènera pas avec nous aujourd'hui. On se dirige vers le centre-ville. On va essayer de tout voir en dedans d'une journée, ce qu'il y a à voir et à faire à assis avant. On dirait qu'on arrive dans le town, il y a pas mal plus de trafé. C'est vraiment cool. C'est le type de carapie! Notre parcours en trottinette et en skate, c'est super bien passé. C'est malade de se promener en ville et d'aller vite. Même dans les côtes, on n'a pas de misère à monter. Même qu'Alex, avec son skate, il me dépasse. On pense que c'est dangereux en ville, mais ici, c'est très bien passé. Il y a une piste cyclable vraiment bien protégée. Ça fait que c'est juste le fun! C'est parfait pour vrai! Notre aventure en Alaska est maintenant terminée. On se dirige vers un tout nouveau projet qui est le sud-ouest des États-Unis. Donc, nouvelle aventure égale nouveau projet. On a décidé pour cette nouvelle aventure-là de vous offrir un accès privilégié. On a décidé d'appeler ça la famille prêt pour la route. Dans le fond, ce qu'on utilise, c'est la plateforme de Patreon où vous pouvez devenir membre. Et puis, pour le coup, la modique somme de 12$ US, parce que la plateforme margisse en US, on vous donne accès à un paquet de trucs de plus que vous n'auriez pas sinon. Vous allez avoir accès aux épisodes à l'avance. Vous allez avoir droit à un Facebook Live avec juste les membres de la famille. Donc, si vous avez plein de questions par rapport à notre mode de vie, si vous voulez un jour faire ça vous aussi, bien, vous allez pouvoir toutes nous poser vos questions là-dessus. Et puis, en plus, on va vous donner des épisodes exclusifs qui ne seront pas rendus toujours publics. Donc, c'est un paquet d'accès qui sont intéressants pour vous. Tout ce que vous avez à faire, si ça vous intéresse, se trouvez famille dans les commentaires. Je vous enverrai tous les détails pour vous connecter. Et puis, on a bien hâte de découvrir qui va faire partie de notre famille prêt pour la route. Là, on s'en va à notre deuxième destination. En passant, la page prêt pour la route va rester comme avant, gratuite pour tout le monde. On va continuer à vous partager nos aventures. On voulait vraiment offrir un plus à ceux à qui ça peut l'intéresser. On va vous donner notre temps. On va vous donner notre énergie, nos conseils, notre expérience. Fait que c'est vraiment un projet... C'est vraiment un projet supplémentaire qu'on voulait vous offrir. Garoterie, grosserie au plafond. Je suis actuellement à la recherche de gomme. Je suis toujours en train de manger de la gomme, mais là, j'en veux. C'est une heureuse. J'aurais voulais une huile! J'aurais peut la vie. J'aurais pu dire une victoire. Ja, comme je mêle pour le revoir. J'aurais pu dire une victoire, Un autre ! Le second ! Le second ! Le second ! Le second ! Hey, regarde ça ! On devrait le chier ! Ha 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 ! Ha 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 ! Quoi ? Il fallait les encourager ! C'est drôle parce que j'avais déjà vu ça à télé qu'ils lançaient les poissons de même, mais je savais pas que c'était à assis à la table. Là, on dirait quand j'ai entendu le gars crier, je me suis dit tout de suite, c'est sûr que c'est là qu'ils lancent les poissons. Je m'en souvenais. L'expression « ma bulle est pétée » s'applique vraiment ici, parce que je viens de faire l'achat de la gomme ballon, et c'était pour une des attractions principales ici à Seattle, ça s'appelle le Gum Wall. Donc, c'est une rue vraiment cool où on pouvait déposer notre gomme, c'était une forme d'art ici. Mais là, c'est fermé pour une question d'entretien. Donc, on va pareil essayer d'aller voir, mais on risque de te frapper un mur. Attends, ben ouais, t'en prends les jeux de mots aujourd'hui ? T'as-tu voulu ? Non ! On va frapper un mur, péter la ballon. Ah oui ! Le mur derrière moi ici, il avait l'air d'être plein de gomme avant, mais là, ça a été nettoyé. Mais il en reste encore un à nettoyer, on va pouvoir vous en montrer quand même. En passant, une fois de plus, une chance qu'on n'a pas l'odeur dans notre vidéo, parce que c'est infect, ça sent un mélange de vieilles gommes, de grippe. Ah, ça me donne le goût de vos mains pour vrai. En plus, tout est collant partout. Finalement, mon mur de gomme, on a pu le voir en vrai. Je comprends pourquoi la rue est fermée, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un petit entretien, parce que, comme elle le dit, ça sent la grippe. Ah non, elle s'est repliée ! Tadam ! Dernier point qu'on voulait voir à Seattle, qui n'est pas vraiment impressionnant, mais on pourra dire qu'on l'a vu, c'est le premier Starbuck ever. Il n'y a jamais eu de Starbuck avant celui-là. Ici, c'est le premier. Et dans le temps, si vous remarquez, la madame, elle avait les seins à l'air. Non, mais c'est fait. On est sur le chemin du retour. On retourne voir nos chats. Ça fait tomber du bien, c'est à ce fête-là, tu sais. On vient de tomber complètement par hasard sur le magasin de Amazon Go. C'est comme une genre d'épicerie que tu peux ramasser tout ce que tu veux, puis tu sors, puis ça te charge automatiquement sur ton compte. Fait que là, il faut qu'on donne l'autre app, on va magasiner, puis on sort avec ce qu'on veut sans passer la caisse. Ça a l'air malade. Il nous explique toutes les étapes, une après l'autre, comment ça fonctionne. C'est vraiment cool. C'est malade. C'est drôle parce qu'on est venus ici, mais j'ai même pas besoin de rien. En fait, il faudrait faire une épicerie, mais on est en trottinette et en skate. On va se trouver un petit quelque chose pareil juste pour dire qu'on le teste. J'ai trouvé ce que je voulais. Une sandwich pour le peanut et confiture. Là, j'ai juste besoin de le prendre, puis je m'en vais. C'est tout. En le prenant comme ça, il détecte que j'en ai pris un. Donc, ça vient s'ajouter à notre bill de notre compte Amazon. Fait que je peux prendre tout ici, puis ça va sur la carte de crédit Alex. Mais là, c'est quoi l'affaire? Si j'ai une fille qui hésite, puis je la remets là... Il l'enlève du compte. Alors, on le niaise-tu? Il va comprendre. Ça fait que juste de même, on sort comme des voleurs. J'avais vraiment aucune attente en visitant Seattle. J'avais entendu dire que c'était une ville qui était assez ordinaire, puis plate. Mais finalement, moi, je suis vraiment très, très surpris. Il y a de la belle architecture, des trucs technologiques, plein de trucs à découvrir. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Puis, c'est une belle expérience. Moi, je vous recommande Seattle. Peut-être pas trois semaines, mais au moins une petite visite. Le petit détour vaut la peine. C'est Google! C'est une ville de technologiens, ici. Fait qu'on le voit en dedans des bureaux de Google. La dernière étape de notre voyage d'une journée en skate à Seattle, ça s'appelle le Fremont Troll. Genre une sculpture comme en béton, en dessous d'un viadic, mais c'est vraiment cool. Faut que je change mes adjectifs, fait qu'on va dire que c'est splendide. Pourquoi un troll? J'ai eu la réponse. En fait, c'est un projet de communauté. Ils ont fait un vote. Il y avait plusieurs soumissions de projets, puis c'est le troll qui a gagné. Puis le but, en fait, c'est qu'il y ait une petite boîte dans laquelle on peut faire des donations. Puis le but est d'avancer de l'argent pour la fondation du quartier ici. Mais ça vaut la peine, c'est cool, c'est original. Notre journée à Seattle était mémorable. Voilà un nouveau mot. Mémorable. J'en ai fait un nouveau tantôt aussi. C'est vrai? Crème, on se complète bien aujourd'hui. Mais c'est déjà la fin. Moi, j'ai aimé ça. J'étais content parce que là, on a pris une semaine de break à Vancouver. Mais ce qui nous passionne, en tout cas moi, ce qui nous passionne du moins, c'est de ne pas savoir où la journée va nous amener. Tu sais, on ne savait pas pantoute qu'est-ce qu'il y avait à voir à Seattle. On a décidé ça sur le tas, à mesure. Puis ça a été vraiment une belle journée. Puis demain, ça va être encore la même affaire parce que j'ai aucune idée où on s'en va. Je sais juste qu'on s'en va coucher dans un Royal Mark en dehors de Seattle. Après ça, on roule, mais je ne sais pas où ça va nous mener. Ça va être une belle surprise dans une prochaine émission. C'est une nouvelle émission.